salut les amis c'est toujours et toujours votre frère votre ami donc ça dépend de comment vous me voyez comment vous me prenez mais c'est toujours moi voilà sur cette page je ne suis plus à présenter voilà mon nom à l'état civil c'est herman et plusieurs personnes m'appellent plus que vainqueur je vais donc vous parler un peu encore une fois de plus de l'espoir voilà parce que l'espoir donc on fait vivre l'espoir fait vivre l'espoir te permet de pouvoir continuer là où les autres ne continue pas et nous en tant qu'enfant de dieu nous devrions avoir de l'espoir c'est pourquoi je suis venu te prêcher en 20 minutes ce thème que vous voyez de l'autre côté l'espoir fait vivre l'espoir faire renaître ce qui était mort à ta vie dieu n'est pas n'est pas venu sur la terre pour nous laisser dans le désespoir dans lequel nous nous trouvions dieu est venu sur c'était pour nous faire espérer il est le dieu de l'espérance alors je vais te dis ma soeur mon frère tu traverses une situation un problème tu traverses un fléau rempli de désespoir mais c'est pendant que tu traverses la situation moment qu'il soit salué merci de nous prendre un coup hier j'étais content parce qu'il y avait pas mal de personnes avant-hier c'était pareil et donc bon arrivée vous savez avec moi cet an si je prêche les samedi le dimanche de manière longue mais les cinq jours de la semaine je prends mes pauses pour le sacrifier vous laissez un message et donc merci à vous qui allez partager cette vidéo partager cette vidéo oui oui l'espoir l'espoir il est si tu n'as pas l'espoir en dieu tu vas voir l'espoir ou parce que l'être humain est mauvais l'être humain est méchant l'être humain ne fait regarder ce qu'il va avoir c'est dieu dieu n'a pas besoin de voitures dieu n'a pas besoin d'argent l'or et l'argent lui appartiennent c'est lui qui a donné l'intelligence aux blancs de fabriquer voitures il a fait la voiture donc c'est dieu qui peut être béni et ne rien attendre à un dieu n'a pas besoin de lutter la bénédiction avec toi mais l'homme a besoin de lutter avec toi dans sa vie d'égocentrisme l'homme est renfermé c'est lui seul donc si nous sommes venus nous réfugiés en dieu et que nous disons que nous courions en jésus mais l'espoir devait être la première des bénédictions que nous devons conserver c'est pourquoi la vie ne promène pas les regards ils ont commencé ils ont commencé à appeler les gens qu'on est vraiment cette fille là je vais la bloquer ou après je vais la bloquer parce que c'est ça quand tu la décroche une fois là c'est fini tu as eu problème elle te promet plus que son mari tu es devenu même son papa c'est fini je vais la bloquer oui oui je vais la bloquer parce que tout c'est tout l'espoir février alléluia c'est très important mais frères mes soeurs donc nous devons espérer en dieu ayant la culture de l'espérance c'est vous tapez vous c'est que les bibles en sous forme d'application il ya des bibles où tu peux taper un mot et on te montre tous les versets qui donc abrite ce mot ok et tu vas voir que la bible est rempli du mot espoir alléluia tant qu'on vit il ya l'espoir n'est ce pas parce qu'on nous dit dans le monde mais en dieu devrait se trouver des personnes qui espèrent plus parce que dieu n'est pas méchant parce que dieu n'est pas mauvais parce que dieu a toujours un plan pour nous et le plan de dieu c'est un bon plan quand vous prenez esaïe et jérémie 29 verset 11 mais il dit je connais les projets que j'ai formulé pour toi ça veut dire toi même là tu ne connais pas voici d'où devrait sortir notre espoir ça dit moi je ne connais pas quelle femme dieu a préparé pour moi quel genre de travail dans dix ans je vais faire quel genre de vie je vais avoir quel genre d'infrastructure quel genre de maison je vais construire au pays quel salut dans dix ans je ne connais pas ce que dieu a réservé pour moi mais lui il connaît fait qu'il dit je connais la projet que j'ai formulé pour vous ça veut dire que lui même il sait que nous on ne connaît pas dans la seule chose qui doit nous maintenir mais c'est l'espoir j'espère en dieu ah oui c'est vrai que être chrétien c'est allé au delà de l'espoir mais on va se limiter sur l'espoir sinon normalement c'est allé au delà mais pour l'instant on va prêcher un bébé spirituel il faut espérer que dieu te bénira et que ta bénédiction est en route ma soeur ah oui il ne faut pas parce que le contraire de l'espoir mais c'est le désespoir en la plupart des enfants de dieu vivent dans le désespoir je sais de quoi je vous parle les gens nous écrivent les gens nous envoient des audios pour nous est pour nous expliquer leurs problèmes vous voyez tout le monde a des problèmes mais le ton vocal que les gens prennent pour parler tu sens que la personne a perdu désespoir moi je peux expliquer mon problème et puis expliquer avec assurance ah oui je peux expliquer mon attente et puis expliquer mon attente avec assurance pas fait pitié à peine même on arrive à attendre d'avoir ta voix parce que le peuple de dieu vie dans le désespoir alléluia le peuple de vie vie dans le désespoir beaucoup sont découragés de la vie beaucoup n'espère pas que dieu ça lui peut faire sortir de nulle part ta bénédiction pour t'envoyer ça ou te donner ça gratuitement alléluia mais dans jérémy n'a pas terminé il dit je connais le projet que j'ai formulé sur vous dit l'éternel des armées le projet de paix et non de malheur pour vous donner quoi dites moi vous vous donnez de l'espérance dans le mot espérance la meilleure espoir dedans c'est espéré alléluia il est en train de nous informer qu'il connaît les projets là pour nous donner de l'espérance alléluia pour nous donner de l'espérance à ce moment qui s'est encore là c'est un peu de l'évacé je vais lui le vaissez intégralement crise c'est un peu de l'évacé si elle est encore là et ça y 29 verset 11 lisez alléluia dont je vous encourage sérieusement je vous encourage à garder espoir c'est-à-dire à toujours compter sur dieu je compte sur mon dieu je compte sur la main de dieu dans ma vie je sais que dieu se levera comme l'a dit jacob jacob était en train de traverser des problèmes ah oui jacob mais il souffrait la bible dit la maladie a mis des plaies sur sa peau Satan a commencé à bastonner job mais job n'a rien fait alléluia mais job aussi n'a pas écouté les conseils de sa femme sa femme qui disait maudit dieu humeur alléluia mais je m'a dit quoi il dit mais tu es une femme est sensée parce que tout ce que j'ai là c'est dieu qui m'a donné nu j'étais nu je retournerai nu je suis né que la gloire revienne à dieu voilà ce que je m'a répondu non je ne vous dis pas de me donner la référence donnez-moi le verset entier voilà la référence je l'ai déjà dite donnez-moi le verset c'est un grand moment qui ce n'est plus là voilà non c'est pas grave vous voyez un peu donc l'espoir devra animer les enfants de dieu alléluia tu dois espérer en dieu tu dois te nourrir d'espoir quand tu t'élèves tu dis je sais que ça peut aller je sais que ça peut aller je sais qu'elle est en route je sais que mon travail est en route je crois j'ai de l'espoir en dieu dieu alléluia à l'a donné le verset soin du moment christ non il a dit jérémy 29 c'est pas les aïe jérémy 29 verset 11 ce n'est pas les aïe si j'ai dû dire j'ai c'est que j'ai je me suis trompé des livres c'est jérémy 29 verset 11 c'est jérémy le professeur jérémy qui a dit ça alléluia les aïe a dit ne promenez pas les redins inquiets vous voyez non je vais la bloquer après et moi je n'aime pas de l'assainement ça c'est l'assainement voilà ça c'est de là si ce n'est pas de l'insistance c'est de l'assainement comme le disait un homme politique encore d'ivoire c'est qu'elle entend les fesses elle entend de m'assurer je peux même porter plainte même parce que mon téléphone ne reste plus plus c'est pas forcé si tu es là ma soeur si tu me regardes dans le direct là mais ce n'est pas forcé il ya quoi quand vous faites maintenant vous expose maintenant vous dites que l'homme là il m'a exposé mais ce que tu fais là ce n'est plus l'amour c'est de l'assainement il ya quoi vous me laissez faire mon direct tu passes d'un immo tu viens d'instagram tu vas ici oh ça va prêcher merci maman chris il est car je connais les projets que j'ai formulé sur vous il ne dit pas que vous connaissez il dit moi je connais écoutez moi bien il dit moi je connais le projet qui vous concerne dit l'éternel projet de paix et non de malheur mais pourquoi il connaît pourquoi il nous dit ça afin de vous donner un avenir et de l'espérance c'est tout c'est tout afin de vous donner un avenir mais l'avenir ne sera pas possible si on n'est pas on peut dérouter de l'avenir que dieu a tracé pour nous parce que c'est une espèce plus que ton mari viendra tu n'es pas plus que ta femme viendra tu n'es pas plus que ton travail viendra tu n'es pas plus grand dieu tu peux réussir en dieu tu peux être millionnaire aussi en dieu tu peux te marier en dieu tu peux avoir tout ce qu'elle est pas et la zone là si tu n'es pas plus mais tu seras dérouté de l'avenir que dieu a prévu pour toi oh alléluia alléluia donc pour pouvoir rentrer en possession de l'avenir mais il faut espérer mon ami est mon collègue mon collègue mais discret je suis proche de l'entreprise il soit une fête il n'a jamais dit ça parmi les maudits et satan il est maudit à vie quelqu'un par le téléphone mais ça vous mettez un crédit c'est pour nous donner de l'avenir donc pour que tu puisses avoir l'avenir mais il faut espérer à cet avenir c'est pourquoi je dis je connais il n'a pas dit tu connais moi je ne sais pas ce que tu vas faire dans dix ans dans ma vie ça seulement mon action n'arrive pas à ce niveau si je vous dis je connais ça c'est que je suis le plus gros menteur des prédicateurs je suis le plus gros menteur des hommes de dieu faut te désabonner faut plus m'écouter faut plus écouter mes conseils faut plus m'écrit en une bourse il faut me laisser je suis satan en personne si je te dis que je connais ma destinée je connais pas il n'y a pas une option qui révèle la destinée sinon que tu es dieu c'est dieu qui peut c'est dieu qui peut se projeter dans dix ans dans ta vie oui dieu savait qu'en 2018 mais j'allais rouler de ma première voiture ça dieu savait moi il savait pas mais lui là il savait vraiment vraiment c'est un projet qui l'avait déjà établi c'est pourquoi c'est arrivé oui mais depuis dame 4e précaire mais j'ai continué à prêcher avec vie la manière dont j'écris là il ya longtemps que j'écris comme ça c'est pas aujourd'hui même ce qu'il fait c'est petit souvent je prêche et puis je suis mouillé et puis c'est pas seulement c'est pourquoi il ya un monsieur qui disait toi c'est seulement sur les réseaux sociaux j'ai c'est pour lui que j'ai posté la photo mes photos où je faisais le plein air nous rentrons dans les marchés à six koji marcher de six koji nous rentrent là bas pour présenter la parole de dieu je leur montre mon lit j'ai même posté une vidéo où vous me voyez entendez la fille elle attrapait le livre mais c'est un livre chrétien et je lui montre mon utilisant je lui indique les écritures on a prêché depuis là bas mais je ne savais pas qu'un jour il a monté d'avion moi je n'ai jamais cru qu'un jour parce que il ya aucun homme de ma famille ici même je suis le premier le premier qui ouvre la porte à ma famille aux états unis oui mais ma grande soeur qui est en france elle n'est pas prête si elle regarde ça là elle a changé tous ces numéros sa propre maman j'ai pas parlé de certaines choses ici abandonner la dame c'est moi là qui l'appelle les mamans n'ont pas besoin de beaucoup de choses reconnaissance j'étais élevé j'étais accouché au moins maman bonne fête des mains au moins alors maman est ce que tu vas bien la forme la forme n'est pas compliqué comme je le disais à miss ayer la forme n'est pas compliqué et c'est pas pourquoi les gens n'aiment pas ils savent pas comment prendre la femme la femme elle veut le respect la confiance la sécurité si tu lui donnes ton temps ton respect ta confiance la sécurité elle est à toi va te donner ce que tu cherches ça vous dit que vous êtes le plus gros dragueur mais vous n'êtes pas grand dragueur oh souvent il ya une idée qui me vient en tête je voulais je vais prendre les photos des filles que j'ai connu là là il est fille avec qui j'ai marché pour merci facebook vous n'allez pas croire vous allez du nom cette fille là peut pas t'accepter ça dit humainement c'est pas possible oui oui il ya une seule à yopougoula mais les gens lui disaient mais aïe toi aussi comment tu peux manger avec un gars comme ça un cingleton le petit frère du mot mince mais oui nous apprenaient ça mais comme je n'ai pas voulu ça pourquoi ça n'a pas marché même aujourd'hui là le mouk elle veut mais moi je veux plus parce que je n'aime pas aller non toi tu mets ta main à la charrue tu dis que dieu t'as dit que je suis pas ton homme dans la carrière c'est dieu qui t'a dit non donc j'ai la carte est pas le tout j'avais pas le compte la volonté de dieu voilà si dieu t'a dit c'est que dieu connaît ok c'est que dieu connaît mais mon avenir c'est si ça qu'on est alors bref on va avancer avec le message faut pas que je vais dériter donc la bible il dit attendez faut pas je vais t'arrêter hein j'ai commencé oui 22 je dois finir à 52 oui et il est 42 donc il me reste 10 minutes voilà faut pas je vais t'arrêter vous voyez un peu les frères et soeurs donc je vais reprendre le verset de base c'est mon avec ce verset je vais terminer la bible dit dans jérémie 29 verset 11 car je connais le projet que j'ai formulé sur vous dit l'éternel des armées projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance et je vous ai dit que vous devez nous vous nourrir d'espérance vous devez demeurer dans l'espérance dieu peut faire quelque chose je sais qu'il peut faire je l'espère et d'ailleurs mais c'est pas seulement d'aller dans l'ancien testament que le mot espérance au même quand nous prenons la foi la définition de la foi selon le breu chapitre 11 verset 1 mais la bible de la foi est une femme quoi une femme assurance des choses qu'on fait quoi les choses en que l'on espère voici la vie chrétienne frère moment que il faut balancer le verset pour nous on va terminer avec ça la foi est une femme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas on ne peut pas espérer en une chose qu'on voit je ne peux pas espérer que je dois avoir une voiture j'ai déjà ça je suis assis dedans dans ça là je peux plus espérer peut-être que je peux espérer que je vais acheter une nouvelle voiture maison mère je suis le premier utilisateur là je peux parler d'espérance mais quelque chose pour se déplacer là mais j'ai ça j'ai ça je ne peux pas espérer avoir une voiture ou la climatisation puisque ma petite voiture qui est là là il y a clim dedans aussi donc quand la bible nous parle d'espérance on espère en une chose qu'on ne voit pas encore et c'est ça la foi quand même si nous nous disons que nous sommes chrétiens nous devons espérer nous devons garder de l'espoir alléluia gloire à dieu oui la foi est une femme assurance des choses dans laquelle on espère mais une démonstration de celle qu'on ne voit pas il faut démontrer ton mariage en espérant que je peux le faire en croyant que je peux le faire il faut espérer à ton travail en croyant que je peux le faire il faut espérer à ta destinée en croyant que je peux le faire parce qu'avec dieu on ne fera que de l'espoir il n'y a pas d'échec en dieu avec dieu on fera toujours des espoirs avec dieu on ira toujours de l'avant tu es plus que vainqueur nom de jésus je te bénis en ce samedi non non pas samedi en ce jeudi il est peut-être soit chez vous ici il est présentement 10h44 je te bénis au nom de jésus je bénis tes enfants je bénis ton foyer je bénis ton travail et je prophétise que le miracle de dieu te supprime au nom de jésus je prophétise que ton attente soit atteinte au nom au nom de jésus et que dieu multiplie réellement les grâces dans ta vie au nom de jésus que dieu t'attire ton miracle au nom de jésus que dieu fasse que tu sois encore plus que vainqueur nom de jésus que dieu fasse que ce que tu n'as jamais touché que tu puisses toucher c'est que tes yeux n'ont jamais vu que tes yeux puissent voir cela au nom de jésus que dieu fasse en sorte que tu puisses encore le glorifier parce que tu auras vu ce que tu avais entendu c'est à dire ce que j'ai dit là tu auras vu ça quelqu'un a dit mes oreilles avaient attendu moi aujourd'hui mes yeux ont vu que dieu te bénisse au nom de jésus et que cette grâce attache à toi définitivement au nom suprême de jésus que dieu vous bénisse je vais boire voici ma nourriture voilà ma nourriture est là voilà ma nourriture est là mais bon à cause de vous ou à cause de dieu en priorité puisque c'est pour dieu que je travaille à cause de lui je ne pourrais pas avoir le temps parce que là je dois partir il est déjà 45 voilà il est 45 donc il me reste 7 minutes je vais boire le jus rapidement et puis je vais partir que dieu vous bénisse abondamment et que et vraiment retenez dans le fil conducteur de cette exhortation est seulement pour le bruit un seul entreprise voilà le fil conducteur pour cette exhortation c'est de garder espoir je vous ai donné deux versets le premier verset dans l'ancien testament jérémie 11 10,29 verset 11 car je connais le projet que j'ai formulé pour vous projet de paix et non de malheur pour vous donner de l'espérance c'est ce que dieu a dit mais là dieu confirme avec avec hébreu 11 hébreu 11 verset 1 dans une histoire de 11 hébreu 11 verset 1 dieu dit la foi est une ferme assurance des choses à laquelle on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas et je vous ai dit on ne peut pas espérer en une chose qu'on a déjà ça ce n'est plus de l'espérance si tu espères en une chose que tu as tu n'as plus loin d'être sorcier c'est la sorcellerie notoire voilà on espère une chose qu'on ne voit pas et réellement continuer d'espérer car avec dieu il n'y a jamais d'échec que dieu vous bénisse et à la prochaine pour un autre message merci aux personnes qui ont partagé si c'est la première fois que vous rejoignez ma page en tout cas rejoignez les 16000 abonnés voilà et si c'est sur youtube que vous entendez vous voyez ce message alors cliquez sur le bouton rouge où ils ont mis s'abonner bye bye bye